Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va répondre à la question « Est-ce que toutes les startups ont réellement besoin d'une application mobile pour exister, pour proposer, vendre leurs produits ou leurs services ? » En fait, récemment, j'ai une discussion avec une personne qui me demandait « Mais est-ce que les applications, ce n'étaient pas un peu surestimées, un peu survendues dans le sens où aujourd'hui, en fait, tout le monde développait des applications et ça devenait peut-être un peu des applications qu'on installait et désinstallait très rapidement ? » Et du coup, je me suis dit « Bon, ok, moi, je m'adresse essentiellement à des entrepreneurs qui ont des projets, on va dire, de start-up ou à des freelancers qui travaillent pour les start-up. » Et donc, je pense que pour répondre à cette question, il faut aussi un petit peu positionner « Ok, quelle est la différence entre les start-up et le reste des entreprises ? » Parce qu'effectivement, je ne vais pas dire à tout le monde que la personne ou le projet doit avoir une application, mais je vais vraiment encourager les gens qui ont des projets de start-up. Et pourquoi du coup, je m'attarde vraiment sur les start-up pour répondre à la question ? C'est qu'en fait, les start-up ont une particularité par rapport à une entreprise lambda. Ce n'est pas qu'elles sont mieux, machin, truc bidule. C'est vraiment qu'elles ont… Enfin, la réelle différence entre les start-up et les entreprises, c'est que les start-up, en tout cas celles de la Silicon Valley et celles par exemple de Chine aujourd'hui qui émergent comme TikTok, ont pour vocation à devenir, on va dire, un acteur majeur sur le marché. Pour ne pas dire en fait un monopole. Parce que dans certains cas, ce n'est pas vraiment un monopole. Typiquement comme Microsoft ou Google, on a des parts de marché de 80% en fonction de leurs produits. Mais on peut avoir par exemple comme Uber actuellement, des entreprises qui arrivent à prendre entre 40 et 50% de parts de marché sur leur marché. Ce qui représente en fonction des secteurs quasiment un monopole, ou en tout cas un avantage qu'on peut tirer d'un monopole. Et du coup, ça c'est vraiment les start-up de la Silicon Valley. On n'a pas trop ça en France et en fait partout dans le monde. En France, par exemple, on a beaucoup de start-up qui arrivent à atteindre l'échelle par exemple nationale, de créer des bons projets, mais qui n'arrivent pas à passer la frontière, la barrière en fait de dire « Ok, on va dans d'autres pays et on va par exemple sur les gros marchés, par exemple les États-Unis ». Ça, c'est vraiment une des spécificités des start-up aux États-Unis qui vraiment va avec la mentalité, on va dire, business américaine. C'est de dire finalement, les États-Unis, c'est que le début. Le monde entier, si vous voulez, c'est un peu comme les films qu'on a en France, comparé à Hollywood. C'est-à-dire qu'Hollywood, par défaut, ils vont dire « On va dans le monde entier ». Ça, je le tiens d'une conférence que j'ai regardée de Carlos Diaz. Donc, c'est un entrepreneur français qui est installé dans la Silicon Valley. Et donc, pour répondre à la question « Est-ce que toutes les start-up ont réellement besoin d'une application ? » Il faut se dire en fait oui, parce qu'une start-up, ça a pour vocation à devenir dans un marché donné. Je prends Uber par exemple dans le transport, à devenir vraiment un acteur incontournable dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en gros, leur application, ils l'ont dit il y a maintenant récemment, on va dire quelques années, que leur stratégie, c'était de faire en sorte que maintenant, tout ce qui touche au domaine du transport, ça puisse passer par leur application, avec l'idée de créer en fait une marketplace. L'exemple qu'ils avaient donné, c'était de dire en fait « On veut devenir le Amazon du transport » où en fait, n'importe quel client, utilisateur pourra utiliser l'application pour utiliser par exemple le service Uber classique traditionnel, mais également s'ils veulent louer des trottinettes, s'ils veulent prendre le métro, s'ils veulent prendre un taxi même traditionnel aussi, ils pourront passer par le service de l'application Uber. Et c'est ça en fait, c'est là où l'application intervient, parce que l'application, elle est là pour venir concentrer toutes les fonctionnalités possibles pour un domaine ciblé. En fait, la question que la personne me posait en gros, c'était « Ok, à quoi ça sert d'installer plein d'applications si elles ne sont pas réellement indispensables ? » Et c'est vrai que ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que si votre application finalement n'apporte pas énormément de valeur, elle va être désinstallée par la plupart des gens. Après, moi par exemple, quand je fais une application pour mon truc perso, mon blog, mes formations, etc., pour consulter, enfin moi l'idéal, ça serait que vous puissiez par exemple consulter mes cours comme Ionic Starter, Ionic.js depuis une application. Donc ça, j'y réfléchis. Je ne vais pas faire ça du jour au lendemain, parce que ça demande de la réflexion en termes de fonctionnalité, en termes de pratique, mais idéalement, c'est ce que je ferai. Et même si demain, je sors cette application-là, je ne vais pas avoir des millions de téléchargements. Ça ne veut pas dire que parce que je ne touche pas beaucoup de monde, l'application va être désinstallée. Parce que si j'apporte vraiment suffisamment de valeur à, on va dire, peu de personnes et que simplement ces personnes-là, ils trouvent vraiment leur compte, ils vont la garder l'application. Ce n'est pas un souci en fait de ne pas toucher énormément de monde. Ce n'est pas vraiment ça le débat. Le débat, c'est de dire, est-ce que par exemple, si demain, enfin typiquement vous allez à Paris, il y a combien d'applications de VTC, de chauffeurs, de taxis qui existent ? Le plus simple aujourd'hui, c'est de dire, j'installe l'application Uber par exemple, et en fait, je peux utiliser cette application pour, bon, pas réserver Uber Eats, mais pour louer des taxis, etc. Et puis, quand je vais en voyage à l'étranger, je peux continuer à utiliser la même application. Et c'est là où en fait, des applications, des startups comme Uber, qui essayent d'imposer en fait, un peu, pas un monopole, mais on va dire un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents, en disant finalement, nous, notre application, elle est utilisable dans le monde entier. Contrairement à un acteur français qui va être utilisable que dans Paris ou que dans les villes françaises. Et ça, c'est pareil pour Airbnb, c'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour toutes ces startups américaines pour le coup, qui ont toujours cette stratégie de dire, on va dans le monde entier, parce que nous, ce qu'on veut devenir, c'est un acteur à l'échelle mondiale qui va être dominant sur leur marché. Leur but à chaque fois, c'est de prendre le plus de parts de marché possible. Et du coup, pour en revenir aux applications, c'est de dire en fait, on ne veut pas que notre application, enfin, prenez Amazon par exemple, pour changer d'exemple, on ne veut pas que l'application, comme au début, elle ne serve qu'à commander par exemple des livres. On veut qu'elle serve à commander absolument n'importe quoi. Et quand vous avez le choix entre plusieurs applications de e-commerce, quelle est généralement la dernière que vous avez envie de désinstaller ? C'est Amazon, parce qu'en fait, Amazon vous permet aujourd'hui d'acheter à peu près n'importe quoi. Pareil pour Airbnb, si vous êtes quelqu'un qui voyageait, qui vous déplaceait souvent, bon, vous avez le choix entre désinstaller Airbnb et puis hôtel.com, Booking, etc. Vous dites, ok, quelle est celle dont j'ai vraiment absolument besoin et qui va m'apporter un maximum de valeur ? Et du coup, moi, la théorie que j'enseigne et la stratégie que j'enseigne, c'est qu'on ne peut pas commencer en disant, on va être équivalent à un Uber, à un Amazon, parce que ça demande des années, c'est énormément d'investissement, de valeur à délivrer. Donc, on ne peut pas commencer à dire, moi, je vais être 100% partout dans le monde et si je prends mon application perso, je ne peux pas faire ça tout simplement. Donc, ce que je me dis, c'est, ok, je commence petit dans une niche où je vais apporter énormément de valeur à mes clients, à mes utilisateurs et je fais en sorte, eux, déjà, de les maintenir que leur application, elle reste sur leur smartphone. Déjà, si j'ai réussi ça, j'ai réussi et validé la première étape. Et la deuxième étape, la stratégie, c'est de dire, ok, si je prends, par exemple, moi, mon application, c'est de l'informatique, c'est de l'apprentissage, je peux dire, ok, je veux devenir un acteur dans ce domaine-là. Mais si votre domaine, vous, c'est le sport, c'est le bien-être, la méditation, je ne sais pas, peu importe la nourriture, les réseaux sociaux, etc., vous dites, ok, est-ce que moi, je ne peux pas devenir un acteur dans ce domaine-là sur le long terme, évidemment, pas sur le court terme, mais majeur, mais sur le long terme. Et en fait, commencer, comme toutes ces startups, elles ont fait, commencer dans une niche, Uber a commencé à San Francisco, Amazon a commencé dans les livres, et de dire, finalement, on va à chaque fois essayer de chercher des parts de marché, en fait, complémentaires pour pouvoir élargir votre cercle d'influence et en se disant, à chaque fois que je vais chercher un marché complémentaire, des fonctionnalités complémentaires, du contenu complémentaire, ou que je, comme Airbnb ou Uber, on va dans une autre ville, en fait, on va augmenter la valeur de l'application et on va, en fait, diminuer les chances de nos utilisateurs, en fait, de les installer. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question, oui, les startups, les applications sont indispensables aux startups parce que ça fait partie de leur stratégie de proposer, en fait, un produit, un service qui va essayer de concentrer, en fait, au maximum de choses. Et je pourrais prendre, en fait, plein d'exemples de startups, typiquement comme Facebook, par exemple, qui a récemment, enfin, qui a depuis quelques années déjà introduit le service de Marketplace. Tout ça, c'est encore quelque chose qui vient ajouter énormément de valeur à leur application et qui les rend, en fait, quasiment impossibles à désinstaller tellement on en a besoin. Réfléchissez, par exemple, aussi à Google Maps. Moi, c'est le genre d'application que je n'ai jamais pu désinstaller parce que je sais que j'en aurais de toute façon besoin et qu'aujourd'hui, on peut consulter des avis sur les restaurants, des photos sur un lieu touristique, évidemment, s'en servir comme GPS. Bref, ça devient, en fait, des applications qui sont indispensables. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses et vous aura toujours fait, je pense, comprendre que c'est vraiment une part de la stratégie aujourd'hui des startups qui reste incontournable, peut-être plus encore que le site Internet parce qu'encore une fois, ça se vend comme un produit. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura toujours un peu plus motivé à vous lancer. Donc, évidemment, là, je vous ai mis l'exemple de l'application TikTok qu'on recrée ensemble dans le programme gratuit IONIX Starter. Et puis, juste aussi, vous avez aussi mon programme IONIX JS qui est un peu plus avancé et qui est vraiment, vous reprend, en fait, tous les fondamentaux du framework que j'utilise, à savoir IONIX et Angular. Et là, vous allez apprendre vraiment toutes les bases de ce framework-là en créant notamment deux applications complètes. Puis, vous avez des thèmes d'applications également à télécharger. Voilà. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut ! Merci. Merci.